Imhotep à tous et bienvenue dans le deuxième épisode d'Egyptologiques. Au XVIIe siècle, les passionnés d'histoire se mettent à apprécier les objets conçus par d'autres cultures. Un certain attrait se fait plus particulièrement pour l'Egypte et ce fameux mystère des Hierogues. Plusieurs tentèrent de percer le secret de l'écriture égyptienne, mais un seul y parviendra, Jean-François Champollion. Jean-François Champollion, ou J.F. pour les intimes, est né au début de la Révolution française. Le 23 décembre 1790, a figé Hague dans le Quercy. Il est le septième et dernier enfant d'un libraire. Dès son plus jeune âge, il montre des aptitudes spectaculaires pour l'observation et le dessin. Il apprend même à lire tout seul. À partir de 1797, Jean-Joseph, son frère aîné, prend en charge son éducation. On dit même que sa passion pour l'Egypte venait de lui. Mais un an plus tard, il reprend le chemin de l'école. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le J.F. ça ne l'intéresse pas des masses. Il en devient même un élève médiocre. L'abbé Kamel décide de le prendre sous sa protection. Il initie à la botanie la géographie, le latin et le grec. Trois ans plus tard, il change d'instructeur avec l'abbé Ducer pour combler ses lacunes. En 1901, alors âgé de 11 ans, J.F. trouve un intérêt particulier pour l'Ancien Testament et demande donc l'apprentissage de l'hébreu. Deux années ont passé et Champollion a appris trois autres langues. L'arabe, le syriac, l'araméa. Imhotep, c'est pas de l'araméen ça ! Sa rencontre avec Joseph Fourier, participant à l'expédition de Bonaparte en Egypte, fut également déterminante pour la future vocation du jeune Champollion. On pense même que Fournier lui a pris la découverte de l'existence de la fameuse pierre de Rosette, ce qui le poussa à déchiffrer les hiéroglyphes et qui lui donna envie de se pencher sur l'étude de l'Égypte. A partir de 1807, il intègre le lycée de Paris. Il étudie le copte et l'éthiopien, diffensé par d'hommes Raphaël de Monachie, ainsi que la chronologie égyptienne, ses dynasties, sa géographie et son épigraphie. Grâce à l'abbé de Tersan, un collectionneur, il arrive à obtenir une copie de la pierre de Rosette, mais préfère d'abord étudier des papyrus en écriture cursive. Cependant, revenons aux origines de la pierre de Rosette pour comprendre la fascination et la détermination de Champollion. En 1799, au pied du fort Rachid, proche du delta du Nil, l'officier Pierre Bouchard, appartenant à l'expédition que mène Bonaparte en Egypte, y exhume une énorme stèle de basalte noire. Sans le savoir, il vient de mettre la main sur un fragment du décret promulgué à Memphis, en 1996 avant Jésus-Christ, au nom du pharaon Ptolémée V. Il est retranscrit en trois écritures, grecque, démotique et hiéroglyphe, et en deux langues, égyptien ancien et grec. Elle sera nommée pierre de Rosette, en référence à la ville d'où elle provient. Confisquée par les anglais après la défaite de l'armée française en 1801, la pierre de Rosette est aujourd'hui conservée au British Museum à Londres. Néanmoins, des copies circulent, et Champollion doit déchiffrer l'écriture, puis s'attaquer à la langue. Il se sent dépassé, mais aidé car le troisième texte, figurant en bas, est en écriture grecque, ce qu'il maîtrise parfaitement. A partir de 1814, Champollion s'inspire des travaux de Thomas Young, qui avait déchiffré la version démotique. Il comprend que certains signes démotiques dérivent des hiéroglyphes. Son attention se porte alors sur une cartouche du souverain, qu'il identifie sous le nom de Ptolomé. Néanmoins, la difficulté n'est pas moindre. Les documents mis à sa disposition sont peu fiables, et ils se heurtent à des problèmes grammaticaux. En 1821, il a en sa possession deux documents déterminants pour sa poursuite de recherche. L'un est issu de la collection de papyrus Kasadi, qui lui permet, grâce aux cartouches, de reconnaître le nom de Cléopâtre. Et l'autre, une copie de l'obélisque de Philae, où les signes sont rédigés en hiéroglyphes et en grec. Il se rend alors compte que les égyptiens n'utilisaient pas à proprement parler les voyelles, mais de faibles consonnes ou semi-voyelles permettant une valeur vocalique. En comptant le nombre de signes sur la pierre de Rosette, il observe qu'il y a 1419 signes hiéroglyphiques, pour 486 mots grecs. Il en déduit donc que les hiéroglyphes ne pouvaient pas être lus séparément, et qu'ils employaient souvent des idéogrammes. La complexité du déchiffrage de textes hiéroglyphiques se trouve dans l'écriture elle-même, car elle est à la fois phonétique, symbolique et figurative. Le 27 août 1921, il annonce sa découverte à l'Académie des inscriptions et belles lettres à Paris. C'est la fameuse El Famoso, lettre à M. Dacier. Il y exprime que la pierre de Rosette est écrite en trois versions différentes, mais qu'elles ont le même sens, et que l'écriture démotique n'est qu'un dérivé du hiéroglyphique, étant lui-même une version cursive des hiéroglyphes. Écriture inception. Puis il dresse un tableau de correspondance entre les signes hiéroglyphiques et les signes hiéroglyphiques dont il possède. En 1823, Champollion publie le Panthéon égyptien, qui rencontre un franc succès, et révolutionne les travaux des égyptologues. Malgré son véritable exploit pour avoir reconstitué cette langue qui semblait perdue, Champollion part en Italie pour parfaire ses acquis déjà immenses, toujours à la recherche de connaissances supplémentaires. Invité par Léopold II, Champollion se rend à Turin pour étudier les fragments du papyrus royal, vestige de l'époque de Ramsès II. Son voyage se poursuit à Rome, où il étudie l'obélisque et les papyrus dans la bibliothèque vaticane de Genève. En 1826, Charles X nomme Champollion directeur de la section égyptienne au musée du Louvre, pour qu'il réceptionne de grandes collections comme celle de Salte. Cependant, Champollion rêve de pouvoir partir en Égypte. Deux ans plus tard, il réalise enfin son souhait, et part en expédition en Égypte au pays des pharaons, dans le cadre de la mission franco-italienne. Il part à la découverte d'une île, d'Alexandrie, Thèbes, au pied des 140 colonnes de la salle hypostyle de Karnak, et sur le site de Gizeh. Son périple dure environ 15 mois, au cours duquel il s'est constitué un carnet de voyage, où inventaires, dessins, bilans scientifiques y figurent. Cela lui permet également d'enrichir la collection du Louvre d'une centaine d'objets, notamment le sarcophage de basalte de Théos. Dans sa course effrénée aux connaissances, J.F. affaibli, il essa sa vie d'érudit le 4 mars 1832 à l'âge de 41 ans. Après sa mort, son frère Jean-Joseph publia plusieurs de ses œuvres, dont la grammaire nubienne, les monuments d'Égypte et de Nubie, et le dictionnaire égyptien. Son passeport pour l'éternité, selon ses propres termes. Champollion était un homme d'une extrême minutie, passionné, d'une soif assatiable, inépuisable. Il est devenu, grâce à sa persévérance et ses grandes capacités de lecteur et d'observateur, un pilier fondamental dans la recherche de la civilisation et la mythologie égyptienne. Il a su se faire un nom parmi ses concurrents, laisser une empreinte à tout jamais gravée par un immense exploit d'une grande rareté. Sous-titrage ST' 501